Salut à tous les lecteurs, c'est TZB et aujourd'hui on se retrouve pour un ton de vos glitchs sur GTA 5 Alors ce qu'il faudra faire, c'est déjà deux jours dans la partie Il faudra demander à votre pote de balancer deux ou trois bonnes collantes devant votre maison, donc devant votre garage Ensuite il faudra rentrer et prendre votre véhicule, donc le véhicule que vous voudrez dupliquer Donc vous allez sortir avec, quand vous allez être sorti, donc vous n'allez plus avancer Et donc votre ami va rentrer dans votre véhicule et très important, il va aller le garer un petit peu plus loin Mais ne pas sortir de la voiture, il va rester dedans Après ce qu'il faudra faire, c'est retourner dans le garage, donc prendre un vélo Donc n'importe lequel qui est dans votre garage, c'est très important d'avoir un vélo par contre Donc après vous allez sortir Et en fait dès que ça va faire l'animation pour vous faire sortir du garage, votre pote devra vous faire exploser Alors ensuite quand vous allez respawn, il faudra demander à votre ami de vous rendre votre véhicule Après vous allez le prendre et rentrer dans votre garage Donc à partir de maintenant c'est un petit peu aléatoire en fait Il faudra sortir du garage, re-rentrer, sortir, re-rentrer à pied ou avec ce véhicule Et au bout d'un moment vous allez voir que ça va vous demander si vous voulez remplacer le véhicule en fait Et vous allez dire oui En fait c'est pas obligé que ça le demande, c'est vraiment très aléatoire en fait de donner une partie glitch C'est à force d'essayer en fait de sortir du garage, de re-rentrer Au bout d'un moment et bah ça va vous dupliquer votre véhicule Donc ensuite vous pourrez sortir avec un des deux véhicules, franchement c'est n'importe lequel Et vous pourrez aller le revendre Donc voilà c'est une technique craft sur page pour revendre vos véhicules et pour vous faire de l'argent Donc j'espère que ça vous aura plu On se retrouve pour une nouvelle vidéo Allez à la prochaine Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance